En France, il y a des trucs où on est balèze. Ici, je sais pas, mais en France, il y a des trucs où on est hachement balèze. Pas tout. Non, il y a des trucs où on est moyen, des trucs moyens. Mais il y a des trucs où on est balèze. Par exemple, en politique, on est hachement balèze. En politique, on est hachement balèze. Arrête d'économie. Surtout en politique française, on est parmi les plus balèzes du monde. En politique française, du monde. Faut dire aussi qu'on est pratiquement les seuls que ça intéresse. Ça sélectionne. Non, mais on est balèze. On a des hommes politiques que le monde entier nous envient. Ils pourraient venir les chercher d'ailleurs, mais ils ne viennent pas alors. Et alors, il y a surtout un peu, c'est qu'on ne se sert pas de la moitié des hommes politiques qu'on a. Il y en a plus de la moitié qui ne bossent pas. Et ils bouffent tous les jours. Régolez pas, c'est sûrement avec votre pognon quand même. Régolez pas. Ah oui, il y en a plein. Ah oui, par exemple, Jobert, c'est à nous, Jobert. On ne peut pas lui reprocher ce qu'il bouffe, lui, parce que ça ne tient pas dedans, déjà. Il est bien, Jobert, puis il ne fait chier personne. Hein ? Parce qu'il ne parle pas fort, tout ça. Des fois, il demande son avis. J'étais pas là au début, je ne sais pas. Même, il passe à la télé, hein. Il ne s'arrête pas encore, mais il passe déjà. Non, parce qu'il y en avait, il disait, c'est un grand nain. C'est pas vrai. C'est un petit ministre. C'est un échantillon. S'il s'appelait, après, on a un vrai. À l'Assemblée, ils disent, Jobert, c'est un petit malentendu. Non, non, il y en a des bons, hein. Oh, il y en a des bien, hein. Comment il s'appelle l'handicapé mental, là ? Avec l'entonnoir. Michel Debré. Alors, hé ! Hé, voilà, tu es bon. Ben, tout frippé. Ben, c'est le pinard, ça attaque. Au début, puis après, ça détruit. Michel Debré. C'est celui qui voulait qu'on fasse des enfants. Ben, il va pas les faire avec la gueule. Ben, il va les faire avec la gueule. Ça fout les moules, hein. Puis, il y en a qui sont pas prêts de nous emmerder. Par exemple, pour un mec, Chabon-Lelmas, il se présenterait tout seul dans un coin, il serait pas élu encore. Qu'est-ce que vous avez ? Vous avez JJSS. On dit que les initiales, parce que le temps qu'il y a son nom, tout le monde est parté, lui. Ah, lui, il est bon. Rencore main du monde de petites dureuses dans le gouvernement. Cinq jours, il est resté. Il avait d'une connerie. Il avait dit qu'il a perdu l'esprit. C'est pas une grosse perte pour le mec qui a perdu. C'est con, il va trouver qu'il sait pas. Alors, lui, il est bon, lui. Il rentre à l'Élysée, il dit vous fermez pas, je ressors tout de suite. Il sert les louches, il vérifie les ordinateurs, les collants, il pisse, quoi. Non, histoire de dire, il vient pas pour rien. Bon. Question là. Tiens, Simone. Hé, à Strasbourg, il disait c'est pas demain la veille. T'as vu ? Et à Strasbourg, les Simone sont de retour. Elle était ministre de la Santé, alors... Elle voulait pas qu'on fume. Et bah même les cheminées des hauts fourneaux ne fument plus. C'est balèze, hein ? Tiens, comment il s'appelle le frère de la spécrine, celle qui a les dents, là ? Le décapsuleur. Denis Faubre, oui. De bière, là, oui. Robert Faubre. Beau costard. Il est sorti de l'Elysée avec les mecs. Il y a déjà un chômeur avec moi, j'ai trouvé du boulot, moi. Et pour les autres, il a rien trouvé, hein. Circulé, il a rien à voir. Il a rien trouvé. Voilà, le décapsuleur. Question là encore. On a 60, très bien. C'est le ministre de la Jeunesse et du Sport. Sué, il me vient au sport aussi, mais lui, surtout à la jeunesse. C'est lui qui a mis Mourosie à la moto. J'ai vu le passé, Mourosie en moto, il s'est arrivé, ça. Non, monsieur, il n'y a personne derrière. Voyez bien que c'est le connerie. C'est le connerie qu'on raconte aussi, hein. Il paraît très même, il paraît, il paraît même que c'est Mourosie qui a cassé le vase à 60. C'est bon, non. C'est le connerie, hein. Non, non, c'est le connerie, hein. C'est le connerie. Ah, on en est bon, on en est bien. On en est bien, puis on a le béné. Le béné. Le canoué. Canoué, par exemple. Canoué. Avec les dents. Celui qui a les dents. C'est Colgate qui avait mis au début, il a dit, vas-y, puis nous, on se démerde après. Et on a failli le perdre, un canoué, il ne les connaît pas, hein. Parce qu'il avait dit, le dentier, tu l'enlèves le soir, puis tu le mets à tremper dans un verre pour que les bulles attaquent. Il y a les bulles qui attaquent le calcaire, puis le manger qui reste. Et lui, il n'est pas... On voit bien, il n'est pas fini, un canoué. Enfin, on sent qu'il y a de la place dedans, quoi. On pourrait habiter à plusieurs encore. Mais il n'avait pas compris à tremper la tête dans les bulles toute la nuit. Le canoué, il l'appelle. Il n'y en a qu'un. Ah ben, on veut bien nourrir celui-là, mais on ne va pas faire un élevage non plus, hein. On va déconner. Bon, qu'est-ce qu'on a encore ? Ah, on a... Hé, on a le grand qu'on est embêté avec, le grand avec les lunettes. Chate. On est embêté ! Fait que ça va, tâche, mon copain, j'ai stavistin. Quand il partageait votre pognon, puis maintenant, l'autre, il garde tout. Alors, il a gueulé. Je suis quand même du RR, ma mère. Non, non, non. Alors, il a gueulé, parce que avant, c'était le genre, mon tube à chemise, tout ça, que les gens disaient, enfin, qui c'est la chemise ? Et puis, maintenant, on commence à avoir une idée, maintenant, hein. Non, parce que je vais expliquer. Parce que ces fois, les gens qui disent, qu'est-ce qu'il y a-t-il comme différence entre Gistard et Chirac ? Il n'y en a pas. Mais Chirac le sait pas, lui. Tandis que l'autre, il a bien vu que c'est le même. Il a dit, foutez-moi ça de l'heure. Et hop là ! Circuler, il n'y a rien à voir. Point d'une, dis-tu. Alors, nous, parce qu'on est en merveille en plus, enfant, on est tout le temps en train de voter, puis quand on vote pas, il nous sonde. Non, il y a des journaux. Remarquez le résultat elle-même, on l'a un peu dans le cul quand même, là. Bon, la dernière fois qu'il fallait voter, c'est pour l'Europe. Vous avez bien fait pour y aller, c'était pour partager du pognon, puis on en a pas en eux. Juste après, c'est les cantonales. C'est pour élire les cantonniers, c'est pas méchant. Moi, j'y suis pas allé, il n'y a pas d'herbe dans ma rue. Alors, les mots, Jules Joron, qu'est-ce que Jules Joron, qu'est-ce que la gauche est achetée par Moscou, du coup. Parce que la droite est achetée par la fenêtre, ça on savait déjà. Parce que moi, par exemple, bon, je suis pas pour dire du mal de la politique, moi. Hein ? C'est quand même un peu, hein. Bon, vous prenez, par exemple, la chambre des députés. Bon, c'est pas pour dire du mal, mais la moitié sont bons à rien. L'autre moitié sont prêts à tout, quand même. Hein ? Prenez le conseil des sinistres. Bon. C'est le mercredi, c'est le jour des gosses. Alors, ils vont au sable, ils font des pâtés, bon, c'est sympa, il y a le garde des seaux, j'ai là, bon. Il y a un bon soufflet qui se ramène, bonjour. Alors, ils comptent pour savoir combien vous allez être suicidés, tout ça, bon. Bon, là, ils ont dit que c'était la presse qui l'avait tué. Il paraît que la presse a tué un ministre. Ils ont, par rapport à ce qu'elles ont fait vivre, c'est pas très grave, hein. Alors, Messerine d'un côté, Boulin de l'autre, un partout, la balle au centre. Non. Alors, conseil des sinistres, bon, qui c'est qui a une idée ? J'en ai pas, moi. Très bien. Suivant, moi non plus. Bon. Et vous ? Ben, j'ai une petite idée. Mathieu Laillard, le mieux. On est déjà sur Merlet, hein. Alors, après, ils plient les cartables, puis ils vont un week-end, jusqu'à Mardi. Ben, s'il bosse sur le mercredi. Heureusement. T'as vu déjà que j'ai le Merle en lait ? On se méfie pour assez. Regardez, par exemple, le canouet, bon, un autre exemple, bon, non. Bon, le canouet, bon, hé, il a l'air de rien, hein. Ben, il est rien. Alors, parce que les gens disent tout le temps, « Ouais, alors moi j'ai voté pour celui-là, et puis maintenant, au lieu de mettre du pognon dans les écoles, il met du pognon dans les prisons. » Et donc, il y a un truc qu'on est sûr quand on est ministre, c'est qu'on retombera pas à l'école, hein. Tandis qu'en prison, il faut voir. Oui, c'est pas quelque chose. Non, parce que je vais vous expliquer. Un bon discours politique ne doit émettre que des idées que tout le monde est déjà d'accord avant pour faire le con. Bon, par exemple, une idée, pardon, « Je voudrais que mon pays serait un pays neutre. » Qu'est-ce que c'est, un pays neutre ? Très bonne question, monsieur le cabage, si vous restez du tirage, vous pourrez faire mes pompes. Un pays neutre, c'est un pays qui ne vend pas d'armes à un pays en guerre, sauf s'il paye, s'il est content. C'est écrit dans la constipation de 1958. Un histoire qui manigance, il y a écrit. Vous avez ? qui ne vendrede pas. Sous-titrage Société Radio-Canada